Dernier rebondissement dans l'affaire DSK. L'avocat de l'écrivaine et journaliste Tristan Banon annonce lundi dans un entretien sur le site web de l'Express que sa cliente allait déposer plainte mardi contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol. Tristan Banon affirme avoir été agressé il y a quelques années au cours d'une interview par l'ex-directeur du FMI. Un crime passible de 15 ans de prison. Coup de théâtre lundi à la haie. Radko Mladic refuse de plaider coupable ou non coupable devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie qui risque la prison à vie a été évacué de la salle d'audience. Pas moins de 11 chefs d'accusation de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre pèsent sur lui. Faire baisser le prix des communications mobiles passées depuis l'étranger, c'est ce que la Commission européenne souhaite faire en ouvrant la concurrence, le marché du roaming ou services d'itinérance. Ainsi, les clients pourraient dès 2014 choisir un deuxième opérateur pour ce type d'appel. En attendant, Bruxelles compte imposer de nouveaux plafonds sur les tarifs des appels mobiles en roaming. Les jeunes accros aux réseaux sociaux. Près de la moitié des 8-17 ans ont un compte sur Facebook. Selon un sondage TNS Saufraise publié lundi, chiffre plus éloquent, près de 20% des moins de 13 ans avouent y être inscrits. Une pratique donc loin d'être marginale et qui justifie, selon certaines associations, la mise en place d'une éducation numérique des jeunes par leurs parents. Sous-titrage ST' 501